Alors une coupe du monde de rugby dans son pays, en France, donc ça se prépare dans le cadre d'un comité d'organisation, et en fait on peut résumer les choses de la façon suivante, c'est en fait une formidable aventure humaine, dont la mission, la noble mission, c'est de fabriquer de l'émotion sportive. Alors en fait cette aventure humaine, elle a démarré 6 ans, 6 ou 7 ans même avant la réalisation de l'événement, par une petite équipe en fait, c'était plutôt une mode start-up, un mode projet, et à terme donc l'organisation elle évolue. Pendant la coupe du monde, c'est plus de 15 000 personnes qui vont travailler pour réaliser cette formidable compétition qui va être une fête populaire autour d'un thème très très fort qui sera de célébrer toutes les fraternités, parce que le rugby c'est avant tout une dimension festive, et autour de ce thème très fort de lien social qui illustre la fraternité. Donc en fait voilà ce qu'on prépare, on vous prépare une formidable compétition sportive, et surtout 51 jours de fête. Alors en fait en 2023 jusqu'au 8 septembre, on est vraiment dans la phase très opérationnelle. Aujourd'hui beaucoup de choses sont derrière nous, les billets sont vendus, les sponsors nous ont rejoints, les villes hautes sont prêtes, les stades sont prêts à accueillir les compétitions, et donc aujourd'hui il y a la ferveur populaire qui est là, toutes ces parties prenantes sont dans les starting blocks, et nous notre mission maintenant c'est de révéler en fait toute cette énergie pour préparer la fête à partir du 8 septembre. Je pense et je suis même convaincu que cette Coupe du Monde sera une formidable réussite sur le plan sportif, parce qu'en fait les 20 meilleures équipes seront réunies pendant 51 jours, lors de 48 matchs, dans 9 grands stades, et en fait aujourd'hui sur ces 20 équipes, il y en a plus de la moitié qui peuvent prétendre à être dans le dernier carré. Et en fait aujourd'hui il y aura un suspense en termes de compétition comme on n'a jamais connu, sincèrement aujourd'hui personne n'est capable de dire qui soulèvera la Webhélice Cup le 28 octobre au Stade de France. Donc ça va déjà être une compétition sportive, un plateau sportif exceptionnel. Et puis après, je pense que cette compétition sera réussie si les gens qui l'ont vécu, que ce soit les spectateurs, les téléspectateurs, les fans dans les zones de célébration, disent « waouh, on a vécu un truc exceptionnel » et que dans 20 ans, 30 ans, ils en parlent encore. Pour moi, une Coupe du Monde de rugby, c'est la fraternité. C'est célébrer toutes les fraternités. C'est ça en fait qui nous motive aujourd'hui, qui nous conduit, qui nous dirige dans toutes nos actions, parce que le rugby, c'est la fraternité. Le rugby, c'est un lien social entre les gens. Les spectateurs vont ensemble au match, festois ensuite qu'ils aient gagné, que leur équipe ait gagné ou qu'elle l'ait perdue, ils sont ensemble. Les joueurs célèbrent également la fraternité. À la fin du match, ils se respectent, ils s'attendent. Voilà, la Coupe du Monde de rugby, c'est la fraternité entre les spectateurs, entre les équipes, entre les classes sociales, entre les générations, et même entre toutes les nations du monde, enfin les 20 nations du monde qui vont être réunies en France. Donc voilà, ce que je voudrais, c'est que les gens retiennent ce mot très fort, qui est un mot très français, qui est inscrit au fronton de nos mairies et de nos écoles, sur la fraternité. Voilà, nous, ce qu'on vous souhaite, c'est que vous célébriez toutes ces fraternités. Comme je suis éducateur dans un petit club de rugby, je questionne souvent les parents qui m'amènent leurs enfants, U6, U7, donc des enfants qui ont 5 ans et 6 ans, « Mais pourquoi vous inscrivez votre enfant au rugby ? » Alors, en dehors de l'atavisme familial, lorsque le papa ou le grand-père a déjà joué au rugby, souvent la réponse qui m'est donnée, c'est « On amène notre enfant au rugby pour les valeurs éducatives du rugby. » Les valeurs du rugby, elles sont toujours là, elles ne sont pas éculées, elles sont toujours présentes, elles sont modernes. Et cette notion de respect, de sens de l'effort, de solidarité, du collectif, voilà, ce sont des valeurs très très fortes. Et moi, j'y suis très attaché, parce que je crois qu'elles sont pérennes et elles correspondent exactement à ceux dont a besoin aujourd'hui la société. Oui, alors, la Coupe du Monde que nous allons réaliser, ça ne sera pas uniquement une réussite sportive, ça ne sera pas uniquement une grande fête populaire. Il faut qu'elle laisse un témoignage, en fait, à la société. Donc, c'est ce qu'on appelle l'héritage ou l'empreinte qu'on veut laisser avec cette Coupe du Monde. Et donc, c'est adresser les sujets sociétaux du moment. Donc, on travaille sur comment protéger mieux l'environnement, comment améliorer la formation, l'éducation, l'emploi, l'inclusion, l'accessibilité, l'économie durable et circulaire. Voilà, sur tous ces sujets, on essaye modestement, mais à l'échelle de notre grand événement sportif, de contribuer à ces problématiques de la société.